La présidentielle en Guinée, c'est notre premier sujet. C'est l'Oud Alain Diallo se proclame vainqueur. On parlera donc de la naissance éventuellement de cette confusion post-électorale. Nous évoquerons également la Côte d'Ivoire, la CEDEA où appellent pouvoir et opposition à des efforts considérables. Et puis pour le dernier sujet, le Togo, la dynamique Mgr Koudjou, Antoine Nadiobé, qui avait été désigné Premier ministre par Agbéo Mekoudjou, a abandonné ses charges. Voilà donc pour le menu et c'est ce mardi, Dimash Dikodo de Forum de la Semaine. Il est là. Bonsoir Dimash. Bonsoir Samuel. Bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent de près ou de loin. Spécialement ceux qui sont dans la diaspora. Nous les saluons. Pasteur Hidoukomi. Bonsoir Pasteur. Oui, bonsoir Samuel. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir à tous les maires et à tous les conseillers municipaux. Puisque nous à Golfe 2, nous sommes dans une grande campagne de sensibilisation au civisme fiscal et à la salubrité publique qui a commencé depuis hier, donc qui va finir le 23. Donc il s'agit au fait de sensibiliser nos concitoyens, après ceux qui sont arrivés sur notre territoire. Je rappelle que la commune Golfe 2 compte 193 000 habitants sur une superficie de 15 km². Donc nous avons estimé quand même que nos populations soient bien informées. Avant que nous puissions parler, nous puissions passer aux sanctions. La salubrité publique, vous savez, l'homme et la belle est devenue l'homme et la poubelle. Donc il faut vraiment que les dix quartiers qui constituent notre commune puissent être vraiment sensibilisés et que pour pouvoir réussir notre mission, nous avons besoin quand même des populations qui soient en bonne santé. Quand ces populations sont en bonne santé, nous pouvons avoir beaucoup de ressources. Donc la plus grande richesse que nous avons, c'est les ressources humaines. Donc il faut que ces ressources-là soient en bonne santé. Donc c'est pourquoi la salubrité publique est très importante. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire cette semaine, toute la semaine. Bon, moi, je suis de l'heure au soir. Ma maison se situe dans le Golfe 2. J'apprécie ce qu'ils font, mais en même temps, j'aimerais que les agents aussi soient vraiment sensibilisés. Les agents de la maison sur le terrain. De façon à ce qu'ils puissent poser des actes vraiment qui répondent aux normes et aux attentes. La fois dernière, il a fallu l'intervention du pasteur Edo pour pouvoir calmer une situation dont il est interpellé. Et donc, j'aimerais vraiment que la charité bien ordonnée commence par soi, que les agents soient réellement bien sensibilisés à avoir des sujets sur le terrain. Au reste, ils font un travail impeccable. Je pense que notre arrondissement est pour le moment bien géré. Nous sommes là-bas, nous les surveillons de très près et nous les poussons à bien faire. Merci beaucoup. Je crois que sur le terrain déjà depuis hier, les agents collecteurs sont même là et nous donnons la parole aux contribuables. Nous leur donnons la parole. Donc, c'est à eux de dire exactement ce qui se passe sur le terrain pour que nous puissions au même moment interpeller ces agents à pouvoir répondre. Et ça nous permet aussi d'avoir quand même des directives, des orientations à donner juste après cette campagne. Nous aurons à sensibiliser, à échanger avec nos agents compte tenu de ce que nous aurons à écouter sur le terrain. C'est très important, surtout quand on a des gens qui jettent toujours des regards critiques sur l'action gouvernementale et qui sont en charge de cette municipalité. Il est de bon temps qu'on attend des résultats pour moi. Et donc, c'est très bien. C'est pour ça que moi, je suis fier d'ailleurs que c'est eux qui sont à la tête de notre commune. Je sais qu'un jour, je viendrai diriger cette commune, mais pour le moment, c'est eux qui sont là. C'est eux qui sont là. On les apprécie pour le moment et puis on les marque de près. Très près même. Merci beaucoup. Passons donc à notre premier sujet, la Guinée. Pour parler donc de cette présidentielle, mesdames et messieurs de la presse nationale et internationale, en dépit des nombreuses fraudes qui ont entaché le scrutin présidentiel d'hier en République de Guinée, je sors victorieux dès le premier tour. Je remercie les membres et sympathisants de l'Alliance qui m'ont accompagné dans cette élection ainsi que l'ensemble du peuple guinéen pour la confiance placée en moi. Ce sont exactement les mots prononcés par le président de l'UFDG, c'est Lou Dallain Dialo qui, dès hier, a revendiqué une victoire dès le premier tour à la présidentielle du 18 octobre dernier. On se l'imagine au niveau du RPG, tout comme au niveau de la CENI, l'attitude de l'opposant n'a pas plu. On en reviendra tout à l'heure, passeur Eto. Est-ce que ça devrait se faire comme ça ? Je crois quand même que pour aller à une élection, il y a des règles du jeu auxquelles tous les candidats sont souscrits. Donc, ils sont censés respecter ces règles. Mais si aujourd'hui, d'entrée, c'est Lou Dallain Dialo, se proclame vainqueur, c'est compte tenu des éléments à sa disposition, des éléments qu'il a à sa disposition, qui sont venus des urnes. Bon, maintenant, est-ce que le fait avant la CENI, est-ce que c'est la meilleure manière ? Ce n'est pas la meilleure manière, mais le problème, c'est qu'on n'a pas trop confiance aux institutions qui sont en charge des élections dans notre pays. Et la plupart des temps, les opposants, enfin, les candidats de l'opposition y vont souvent, malgré eux, parce que les conditions n'étaient pas remplies. Mais bon, je pense certainement que le calme qui a régné tout au long de la journée du dimanche dernier, lors de ces élections-là, de cette élection présidentielle, j'aurais aimé que ce calme prévale jusqu'à la proclamation des résultats. Maintenant, cette attitude, selon moi, celui d'Ale Diallo aurait pu garder les résultats, les résultats, ce qu'il a à sa disposition, jusqu'à la proclamation de la CENI. Maintenant, peut-être selon le signe, le fait pas tôt, la CENI va proclamer son adversaire vainqueur. Bon, c'est un peu ça. Maintenant, est-ce qu'il faut, il faut le, rapidement, il faut condamner cette attitude, son attitude par rapport à l'institution qui est souvent, qui est souvent, comment dirais-je, étiqueté comme proche du pouvoir. Proche du parti au pouvoir. Donc, c'est là un peu le hic, c'est là un peu toute mon inquiétude. J'aurais aimé quand même qu'il garde des résultats et qu'on puisse le comparer aux résultats que la CENI va proposer. Donc, c'est une attitude qu'il a adoptée. Bon, pour le moment, je compte m'arrêter là. Il n'a pas le courage de condamner ce qui est condamnable. Ce n'est pas une attitude civique. Ce n'est pas du tout bien. Ça contribue à jeter encore de l'huile sur le feu, à remuer le couteau dans les plaies et à raviver les tensions des gens palpables au sein du peuple guinéen. J'aurais préféré simplement, qui ne se proclame pas, qui s'il y a les éléments probants, de convoquer la presse, de faire valoir ces éléments, sans se proclamer. Puisque les procès-verbaux sont signés par tous les partis, par tous les partis qui ont participé à ces élections, y compris les délégués des institutions qui entrent dans l'organisation du scrutin. Et donc, s'il a des éléments probants, il peut faire valoir ces éléments et laisser la charge aux gens d'apprécier. Sans se proclamer. Parce que se proclamer directement comme cela, je ne suis pas sûr qu'il a tous les éléments, il a réuni tous les résultats. Je ne suis pas sûr. Et même si les résultats réunis à son niveau peuvent le placer devant Alpha Condé, je ne suis pas sûr qu'il a tous les éléments. Et même s'il disposait de tous ces éléments, il ne lui revient pas de se proclamer. D'étant donné qu'il a déposé sa candidature auprès d'une institution qui organise l'élection, il s'est fait examiner par les médecins de cette institution-là. Sa candidature a été validée par la Cour constitutionnelle ou le Conseil constitutionnel de son pays. Et donc, il doit avoir foi aux institutions de la République. Mais il peut, par des méthodes très, très... ... ... ... ... ... ... ... C'est ce qui lui arrive. Il dit qu'en 2010, c'est lui qui a gagné, en 2015 également, sans que ces institutions ne l'aient proclamé vainqueur. Et donc, il les court-circuit un peu. Oui. Alors que ce qu'on sait, c'est que c'est les mêmes institutions qui sont encore là. Cette fois-ci, est-ce que ces institutions vont le proclamer comme véritable vainqueur ? C'est la question qu'on se pose. Mais comme je le disais plus haut, c'est qu'il a été déjà mordi par le serpent. En 2010, en 2015, comme il le dit. Donc, il ne veut plus l'être encore. Il veut peut-être encore victime de ce serpent. Bon, il a anticipé. C'est une manière d'anticiper. Mais j'aurais aimé que ce soit plus subtil. Comme Dimance l'a dit tout à l'heure. Peut-être envoyer les résultats à sa disposition aux chancelleries. Oui, pourquoi pas. Ça aussi. Convoquer la presse sans rien dire. Dire, voilà les résultats, ce que nous avons à notre disposition. Prenez et examinez vous-même. Prenez et examinez vous-même. Sans dire que je suis vainqueur. Et maintenant, dans les coulisses déjà, ça va aller dans la presse. Ça va s'activer. Ça va aller sur les sites. Ça va aller un peu partout. Et lui-même, il est calme. Il n'a rien proclamé. Il a donné seulement les papiers, les procès verbaux qu'il a, les résultats qu'il a à sa disposition. Et le tour est joué. Je crois qu'il aurait pu le faire comme ça. Et au niveau de la CENI, déjà, ils seront déjà informés. Et eux aussi, ils ont déjà ces papiers-là. Ils vont l'avoir aussi. Et maintenant, ça va être difficile pour eux de proclamer Alpha. Alpha qu'on est vainqueur. Maintenant, le fait qu'il s'est autoproclamé, ça va certainement à l'encontre des règles du jeu. Parce que c'est la CENI seule. Naturellement, c'est la CENI qui a l'habilité à proclamer les résultats. Ce que dit Seloud Alain Diallo, c'est que, puisqu'au niveau de la Guinée, quand on finit le dépouillement, la compilation, dans les bureaux de vote, les résultats sont affichés immédiatement. Donc, il dit, du moment où c'est affiché, c'est déjà public. Oui, mais du moment où c'est affiché, c'est déjà public. Et ça l'aide lui. Oui, mais est-ce que ça lui permet de s'autoproclamer ? Non. Du moment où c'est affiché, oui, ça va confirmer ce qu'il a à sa disposition comme élément de sa victoire. Et lui, il ne va faire apprécier cela que par les observateurs, par les diplomates, mettre une pression diplomatique, mais être subtil. D'autant plus que, vous savez quoi qu'on dise, nous sommes dans un concert des nations où tout ne se décide pas, dans cette petite Guinée, ou dans ce petit pays du Togo, ou dans ce petit Gabon. La géopolitique joue. Et il y a des règles qui transcendent les frontières et dont la communauté internationale ne pourra pas accompagner pour que cela puisse être érigé en jurisprudence pour que demain, dans un autre pays, cela puisse se passer comme cela. Et donc, ce que je voudrais dire clairement, c'est que, c'est quoi ? C'est que, qu'un opposant, ou bien qu'un candidat s'auto-proclame vainqueur, et que, de cette manière, et que l'institution de la République l'accompagne dans ce jeu, ça va faire des émules. Ça va pousser d'autres à le faire. Et donc, je vous assure que... Si l'institution proclame les résultats allant à sa faveur, ce qui veut dire que c'est des vrais résultats ? Non, non, pas obligatoirement vrais. Ce que je voudrais dire, moi, je ne parle pas de la véracité ou de la fausse-té. Mais ici, c'est le fait. Le fait que quelqu'un s'auto-proclame avant l'institution, ça met l'institution dans l'embarras. Et ça met toute la géopolitique dans l'embarras. Et là, on va dire que, écoutez, quand vous acceptez ça dans votre pays, vous allez faire autoproclamer les candidats... Oui, oui, ça m'a fait le cas d'école. Ça m'a fait le cas d'école. Donc, on a vu des gens qui se sont autoproclamés et on a vu la réaction de la communauté internationale qui ne les a pas accompagnés. Nous avons vu le cas de Jean Ping, par exemple, au Gabon, qui s'est dit président de la République, qui signait des choses à l'instant de suite. Tout le monde sait qu'il a gagné. Oui, bien sûr. Mais il faut voir la façon dont il s'est mis dans l'embarras lui-même. En s'autoproclamant, en voulant consécuter les élections de la République. Personne ne l'a accompagné. On en a vu au Togo, pas le passé. On a vu Gilles Cris Olympio, dans la moindre mesure. Mais on a vu Daokou Perré, qui s'est autoproclamé président avant la proclamation officielle. Ça n'a rien donné. On en a vu tout récemment, encore hier, avec Agbeo Mekodjo. Ça n'a rien donné. Et donc, je ne sais pas quelle expérience Selou Dalin Diallo est en train de tirer de tous ses melumelos en Afrique pour pouvoir s'autoproclamer de façon à ce que ce pays soit encore dans les difficultés comme ce qu'on est en train de vivre. Donc je pense que... On dit, pour terminer, si te plaît Samuel, on dit qu'on ne fait pas l'expérience de sa propre mort. C'est la mort de l'autre qui doit te servir d'expérience. Et il doit tirer l'expérience, le son de tout ce qui se passe ailleurs et de ne pas se comporter comme tel. On sait aussi qu'en Afrique, peut-être à part quelques rap-pays, la plupart des institutions chargées d'organiser les élections ont eu une véritable lenteur dans la proclamation des résultats. Au niveau de la Guinée, la loi dit que la CENI a trois jours après réception du dernier PV. On sait que, quand on fait les élections, déjà peut-être à 20h, 21h, tous les candidats ont les résultats. Est-ce que la CENI doit peut-être aussi exploiter ça pour avoir les résultats à temps pour ne pas créer ce genre d'impatience ? Moi, je suis parfaitement d'accord. Je suis parfaitement d'accord. Aujourd'hui, à l'heure des nouvelles technologies, dès que les bureaux de vote ferment à 16h à 17h le soir, dans une heure de temps, tous les résultats parviennent aux états-majors des candidats. Tous les résultats. Même que ça soit à Dabran. Parce qu'il suffit d'envoyer un SMS à l'état-major. Dabran n'est pas l'extrême, un signe cassé. Non, non, un signe cassé. Il suffit d'envoyer un SMS aux états-majors des partis politiques, des candidats, et puis le tour a joué. Il suffit de le faire et chaque parti a un bureau de compilation des résultats. Donc, dans une heure de temps, c'est fait. Peut-être aussi à la mécharge de la CENI, si vous permettez, c'est que dans la plupart des cas, on dit que c'est les PV qui font froid. Oui, je suis parfaitement d'accord. Il faut le PV physique, je suis d'accord. Mais déjà, quand vous prenez, par exemple, le Togo pour les élections, les dernières élections présidentielles, il avait été donné au président, au président des bureaux de vote, qu'il y avait des portables qu'on voulait mettre à leur disposition pour leur communiquer, pour communiquer à la CENI les résultats. Mais... On a appelé le système sincère. À Caravit, on a supprimé... À Caravit, on a supprimé, on a demandé aux gens de... De rappeler les portables. De rappeler... Il y a eu des informations que le système allait être piraté. Bon, 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 bon. Mais ce que je voulais dire... Alors, permettez juste une minute de pause et on revient continuer sur le même sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada